... Compte rendu de la 122e réunion du Conseil de Ministres. Le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé, c'est vendredi 26 janvier 2024, à la Cité de l'Union africaine. La 122e réunion du Conseil de Ministres. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, Chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. La communication du Président de la République a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. De la cérémonie des vestitures et de la continuité des institutions. Évoquant la cérémonie de son investiture en qualité de Président de la République démocratique du Congo, intervenu le 20 janvier 2024, le Président de la République, Chef de l'État, a indiqué que cette cérémonie, qui acclose solennellement l'exercice de son premier mandat confié par le peuple le 24 janvier 2019, vient d'ouvrir la voie à un nouvel horizon, dont l'objectif demeure la réalisation d'un Congo plus génie, plus en sécurité et plus prospère. Au milieu d'autres marques venus nombreux, parmi lesquels plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, de représentants de haut niveau, et des manières plus générales de la communauté internationale dans sa plus grande diversité, le peuple congolais a une nouvelle fois eu l'occasion, non seulement de témoigner de sa maturité et de son hospitalité, mais aussi et surtout de réitérer son adhésion à son projet de société, offre politique lui présentée lors de la campagne électorale. Il a tenu à rappeler l'importance que revêt ces jours pour chacun de membres du gouvernement. En cette période transitoire qui précède la constitution du nouveau gouvernement, on sait que, outre le maintien de la concorde et de la cohésion dans l'action gouvernementale, il y a nécessité d'accompagner l'installation des jalons relatifs à la réalisation des six engagements et initiatives prioritaires promis aux Congolais. Le président de la République a réitéré ses remerciements à toutes les parties prénantes, ainsi que toutes les Congolaises et Congolais, sans lesquels cette belle cérémonie d'investiture n'aurait pas été possible. Le deuxième point de la communication du président de la République concerne la rédynamisation des structures des régulations du marché de l'emploi. Le président de la République est déterminé à offrir des solutions pragmatiques aux problèmes socio-économiques rencontrés par nos concitoyens, parmi lesquels le chômage. Il a fait de la création d'emplois le premier engagement de son nouveau mandat, car l'emploi constitue l'un des déterminants majeurs de toute croissance inclusive et du développement économique. En effet, avoir un emploi qui procure un revenu, que ce travail soit qualifié ou non, intellectuel ou manuel, constitue une source de panouissement personnel et permet aux travailleurs, tant du secteur privé que public, d'apporter quotidiennement sa contribution dans la création de la richesse nationale, considérant la nécessité de renforcer la régulation, d'assurer la promotion et l'accompagnement du marché de l'emploi, qui doit faire rencontrer les offres d'emploi et les demandeurs d'emploi, le président de la République a chargé le gouvernement de veiller à la rédynamisation des structures publiques d'accompagnement du marché de l'emploi, notamment l'Office national de l'emploi ONEM, afin qu'ils deviennent réellement la courroie de transmission essentielle des offres et des demandes d'emploi. Pour ce faire, le premier ministre-chef du gouvernement devrait veiller à ce que tous les ministres concernés collaborent étroitement, afin que les actions suivantes soient réalisées au cours du premier trimestre de cette année. 1. Mèner une campagne de communication pour une meilleure connaissance de l'ONEM par la population active. 2. Accroître les antennes ou représentations de l'ONEM en favorisant la collaboration avec les maisons communales, progressivement sur toute l'étendue du territoire national. 3. Favoriser une meilleure collaboration entre les organisations patronales et toutes les structures du marché de l'emploi, afin de partager les renseignements portant sur le marché du travail, l'évaluation des besoins actuels et futurs, de profils d'emploi recherchés par les entreprises pour encourager les demandeurs d'emploi d'opter pour de filières offrant des débouchés. Mettre en place des mesures incitatives encourageant les entreprises à réserver un quota aux nouveaux diplômés sans expérience professionnelle pour favoriser ainsi l'accès de jeunes diplômés en quête d'une première expérience professionnelle. 3. De l'inadmissibilité des actes d'intolérance et des traitements inhumains sur le territoire national. C'est référent à sa communication lors de la 120e réunion du Conseil de Ministres du 29 décembre 2023. Le Président de la République a réitéré l'inadmissibilité des traitements inhumains dégradant de même que les actes d'intolérance, particulièrement vis-à-vis des femmes, à la suite d'informations documentées, lui parvenues et qui faisaient état de la commission des dix actes, notamment au cours de la campagne électorale. Malheureusement, il y a lieu de constater, comme les démontrent certaines images et vidéos insoutenables qui circulent, la poursuite de ces actes inhumains qui n'ont d'égal que la barbarie de leurs perpétrateurs qui, en suce de s'aimer la panique, font le lit de l'instabilité et de l'apparition des conflits communautaires aux plus grandes âmes de nos populations. Le Président de la République a rappelé la tolérance zéro pour ses comportements et ses actes d'une gravité innommable. Ceux-ci n'ont aucune place sur notre territoire et leurs auteurs doivent être poursuivis et déférés devant les courts et tribunaux, a-t-il insisté. Il reste convaincu que ce n'est que par la répression juste et proportionnelle, sans concession ni remor, que nous parviendrons à rétablir l'ordre et permettre à nos concitoyens, de même que tous ceux qui ont choisi nos villes et villages, comme lieu de la résidence, de recouvrer leur quiétude. Conformément à son engagement d'offrir plus de sécurité et d'exiger plus de sécurité à la sécurité publique, la République a voulu lancer un appel aux premiers ministres de la sécurité et affaires coutumière et à la ministre de l'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, avec les autorités pour que toute la lumière fasse ses fléaux. Quatrième point de la communication du Président de la République apportée sur la journée de la douane. C'est vendredi et janvier 2024, en marge de la journée internationale de la douane, la cellule d'innovation et des changements de mentalité, apportée à la rémise des ouvrages hyper-électriques de la douane, édition spéciale du Président de la République, avec en particularité l'intégration du cahier spécial du Président de la République pour la prévention et la lutte contre la compréhension des antivaleurs dans le lancement de la consensibilisation, a eu lieu en janvier 2023. En étant à la disposition du donier congolais, ses outils, en ses débuts de son deuxième mandat, le Président donnent la République pour un message clair. Non seulement au douanier congolais, mais aussi à tout à faire concerné par cette activité, combien il est déterminé à éradiquer les antivaleurs dans ces secteurs de l'économie nationale pour ainsi accélérer la mobilisation des recettes dans ces secteurs vitales pour la nation, ce qui entraînera évidemment la maximisation de performances douanières en République démocratique du Congo. Avec les lancements de la distribution par la CICM sous la supervision du ministre des Finances, s'ouvre aussi la distribution à tous les agents de la DGDA partout où ils travaillent. Cet effort logistique de distribution est assuré en collaboration avec le partenaire Africa Union Financial Service à UFS pour s'assurer que chaque dernier reçoive son kit. A l'heure du numérique et d'innovation managériale, il tient à poursuivre les efforts d'innovation notamment dans la finalisation de la version électronique interactive qui est annoncée pour le début du deuxième semestre de cette année en collaboration avec les différents partenaires de la DGDA dans ce projet. Le président de la République a demandé au premier ministre chef du gouvernement, aux ministres de Finances et aux autres ministres concernés à la fois par l'innovation, la maximisation de recettes et de la bonne gouvernance de travailler avec la cellule d'innovation et de changement de mentalité pour le suivi de ce projet et sa mise en œuvre dans différentes régies financières et les différentes entrées prises publiques de la République pour ainsi donner à l'État les moyens de sa politique. Dernier point de la communication du président de la République au sujet de la rédynamisation du cadre de collaboration entre nos représentations diplomatiques et nos institutions nationales. Le président de la République a ténu à rappeler que d'importantes réalisations étaient accomplies au sein de l'appareil diplomatique avec pour but soit d'innover, de corriger ou encore de rédynamiser des pans entiers de notre administration afin d'assurer notre bien-être collectif. Cette volonté s'est notamment traduite dans l'administration des affaires étrangères dont les attermoignements avaient pour effet d'atténuer, parfois de contraindre, la noble et effective représentation de notre nation dans les capitales étrangères n'est même que la capacité de nos diplomates à continuellement assurer la sauvegarde de nos intérêts partout où ils étaient discutés. Les recommandations de la 12e conférence diplomatique tenue en février 2022 sont en cours d'implémentation. Tout comme l'engagement exprimé au cours du Conseil de ministres et du 10 novembre 2023 est répris dans son programme quinquennal, c'est lui appelant à la réforme de l'Académie diplomatique congolaise. Le gouvernement a été encouragé à redoubler d'efforts pour donner plus de résultats, notamment pour le maintien d'une bonne collaboration entre nos ambassades et les différentes institutions, administrations, voire services nationaux dont elles se veulent politiquement une émanation à l'étranger. Il a invité le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, sous la supervision du premier ministre-chef du gouvernement, à tabler d'ores et déjà sur la rédynamisation des différentes commissions intergouvernementales et inter-services existants à cet effet. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement a commencé par adresser, au nom du gouvernement, ses vives félicitations au président de la République, chef de l'État, pour sa prestation de serment historique qui a eu lieu à Kinshasa le 20 janvier 2024, devant une vingtaine de chefs d'État et des délégations, ainsi que de nombreux invités de marque représentant leurs pays respectifs. Par la présence significative de ces différentes délégations de haut niveau, la mémorable cérémonie du stade de martyr confirme non seulement les dynamismes de notre diplomatie impulsée grâce au diversité du président de la République, mais également la reconnaissance internationale du choix incontesté du peuple congolais sur son auguste personne. Le premier ministre a également salué la force et la pertinence du discours d'investiture du président de la République qui donne des objectifs clairs pour les nouveaux quinquennats, à savoir 1. La création d'emplois par la promotion de l'entrepreneuriat. 2. La protection du pouvoir d'achat des ménages par la stabilisation du niveau d'inflation et la maîtrise du taux d'échange. 3. La sécurisation de notre territoire et la préservation de nos intérêts par la restructuration profonde de notre appareil des sécurités et des défenses. 4. La diversification de notre économie par la transformation locale de nos produits agricoles et miniers bruts. 5. L'accès aux services de base par la consolidation de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et des acquis du PEDEL 145 territoire. 6. Enfin, le renforcement de l'efficacité de nos services publics. Ces objectifs prioritaires constituent la référence fondamentale pour le programme d'action du prochain gouvernement. Sur un autre chapitre, le Premier ministre a salué le bon déroulement du processus électoral, processus qui confirme l'ancrage de la culture démocratique dans la vie nationale, avec notamment, pour la toute première fois, l'organisation des élections au niveau communal. Il a rassuré que le gouvernement continue de suivre les différentes opérations à venir. Pour cela, il a réitéré sa détermination à poursuivre son soutien financier et sécuritaire à la CENI, le soutien financier et sécuritaire du gouvernement à la CENI pour la conclusion de tous les cycles électoraux tels que prévus par le calendrier de la centrale électorale. De la même manière et en toute responsabilité, le gouvernement demeure attentif aux préoccupations des divers ordres exprimés par nos populations pour la bonne ténue de ces scrutins. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population est démarré généralement calme sur l'ensemble du territoire national et a été marqué notamment par l'organisation impeccable de la cérémonie d'investiture du président de la République, chef de l'État, par la présence significative et éloquant des chefs d'État africains à la prestation du serment du président de la République, chef de l'État, réélu pour un second mandat. Au chapitre du banditisme et de la criminalité dans la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre a fait part au Conseil de l'ouverture ce vendredi 20 janvier 2024 des audiences publiques foraines en procédure de flagrance dans l'enceinte de son ministère. Cela fait suite des récentes opérations de nos forces de l'ordre qui ont réussi à mettre la main sur plusieurs centaines des délinquants qui terrorisent au quotidien nos paisibles compatriotes. La justice, tant militaire que civile, est à pied d'œuvre. Il est question de mettre fin à ces fléaux du banditisme urbain et de la criminalité qui connaissent une courbe ascendante. En complément au rapport du vice-premier ministre au ministre et de l'Intérieur, le vice-premier ministre au ministre et de la Défense a fait état de la situation opérationnelle du pays sur les différents fronts dans les territoires de Rouchourou particulièrement. Il a été signalé les recrutements forcés des jeunes par les terroristes M23 RDF ainsi que la perpétuation des différents territoires qui continuent de faire en rencontrant évidemment la résistance du patriote Ouazalindo. Le vice-premier ministre et ministre à la Défense nationale a rassuré que les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminants à rétablir la paix et la sécurité ainsi que restaurer l'autorité de l'État. Dans la partie ouest, il a été constaté un regain d'activisme des insurgés et acadimo bondo. Les causes de la persistance de ce phénomène ont été passées en revue et des dispositions idoines ont été prises quant à ceux. Toujours sur ces chapitres de points d'information, deux notes relevant du secteur de transport. Le ministre des Transports, voix des communications et des enclavements a présenté aux membres du Conseil deux notes d'information. La première concerne l'état d'avancement des travaux préparatoires de la modernisation de l'aéroport international de Njiliakinshasa par la société Milvestre, agissant sous la coordination du Premier ministre. Conformément aux orientations du Président de la République donnée lors de la 97e réunion du Conseil de ministres, le gouvernement a mobilisé une grande expertise pour l'élaboration des instruments juridiques, financiers et techniques, particulièrement pour la conclusion d'un protocole d'accord et la convention des collaborations avec la société turque Milvestre. En termes de principaux préalables, il a été accompli à ces jours les désengagements de la société chinoise attributaires initiales du marché des travaux de modernisation de l'aéroport de Njili, la collecte des données nécessaires à l'étude et faisabilité et autres documents connexes par la société Milvestre auprès de la RVA, la validation de la partie congolaise des documents du projet soumis par la société Milvestre. Sur ces points précis, l'assistance du cabinet conseil d'avocat HFW basé à Paris dans la revue et la négociation d'un accord portant sur une concession et un pour objet la modernisation, l'agrandissement, la gestion, l'exploitation et la maintenance de l'aéroport de Kinshasa Njili a contribué à l'amendement du projet d'accord de collaboration de manière à être le plus équitable possible à partir des observations formulées par les gouvernements et la régie de voies aériennes. Quant aux derniers réglages, ils se feront dans les cas du comité de suivi qui a pour tâche d'assurer l'harmonisation du projet de l'accord de collaboration avec le plan directeur et les études et faisabilité, la validation après amendement du plan directeur et des études et faisabilité et trois, enfin, la validation du business plan. Le ministre de transport et de communication a rassuré qu'il n'existe à ce jour aucun obstacle des travaux, c'est-à-dire à la cérémonie de la pause de la première pierre qui devrait se faire selon l'agenda du président de la République et de l'État. Il a précisé que le transport et ses départs sont sur une superficie de 800 m² pour la ville et la zone cargo sur environ 100 m². Quant à la deuxième note, elle était relative à l'évolution satisfaisante de la relance de l'exploitation de la compagnie nationale Convo Airways SA. À ces propos, le ministre de transport a rassuré que le fonds mis à la disposition de Convo Airways ont permis à la compagnie nationale de prendre en leasing deux aéronefs des types Boeing 737 s'étirrissons et de récompagner l'exploitation effective le 21 novembre 2023 avec six escales majeures sur 15 habituellement desservies. Les autres escales devront l'être dès la fin du mois de février avec l'acquisition en location de trois autres aéronefs à Embraer 190 de 90 places et un troisième Boeing 787-800 déjà acquis en location sur fonds propres du fait de l'augmentation de la demande sur le marché. Un Boeing 777-200ER pour le long courrier est également au cours des négociations. La pérennisation de cette relance est fera grâce à la mise à disposition de la dotation gouvernementale en faveur de Convo Airways SA pour permettre la réalisation de perspectives à court terme au plan national, régional et continental. les conseils ont pris acte de ces deux notes d'information. Six situations des inondations à Kinshasa et dans 15 autres provinces. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a fait le point de la situation des inondations à Kinshasa et dans 15 autres provinces du pays. En effet, des inondations meurtrières ont été signalées récemment dans plusieurs agglomérations les lots des principaux cours d'eau du pays. Le monitoring réalisé par le mécanisme de veille humanitaire a confirmé ses alertes et la situation des inondations allant de la période de novembre 2023 à janvier 2024 qui a touché 72 territoires dans 16 provinces du pays. 282.665 ménages ont été touchés, 221 compatriotes ont perdu la vie et 625 cas des blessures ont été répertoriés et pris en charge. Quant aux dégâts d'infrastructures des bases, il a été dénombré 67.519 maisons, 1.528 écoles, 267 établissements de soins de santé, 211 marchés, 146 routes ont dommagé. Les provinces de l'équateur, du sud de Bangui, des Kinshasa, de la Tchopo sont les plus touchées par ces inondations. La ville de Kinshasa est aussi affectée d'une manière particulière et dramatique. La cité du fleuve est sous eau, plusieurs quartiers sont inondés suite à la montée excessive des eaux du fleuve Congo et ses nombreuses rivières qui joncent la ville, quartier Mososso et Ndannou dans la commune de Limité, quartier Bichakuchaku à Barumbu. A côté de ces inondations, les alertes des glissements des terrains à la suite des pluies diluviennes et des cas des naufrages ont été remontées. Les glissements des terrains ont été notifiés à Bukavua, Kamitouga dans le sud Kivu, à Kananga dans la province du Kassel central, à Kamonia dans la province du Kassel et à Matadi dans la province du Congo central. Les évaluations des risques des urgences des santé publiques ont mentionné que 16 sur 26 provinces du pays ont un risque élevé. Après analyse de la situation au cours d'une réunion avec les parties prénantes, en date du 29 décembre 2023, le ministère de la Santé publique a rassuré avoir pris des mesures des actions de santé publique afin de prévenir les épidémies et sauver des populations affectées. Les besoins urgents ont été identifiés et évalués afin d'organiser des interventions plus efficaces et dans cet ordre que le Premier ministre chef du gouvernement, accompagné du ministre de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, effectuera dans les heures qui viennent une tournée pour apporter l'appui du gouvernement aux populations touchées. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'approbation de relevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté deux relevés des décisions prises respectivement lors de la 121e réunion ordinaire du gouvernement tenue le vendredi 12 janvier 2024 et enfin la septième réunion restreinte du gouvernement du Conseil de ministre atténue le mercredi 24 janvier 2024. Avant de clôturer le Conseil de ministre, le Président de la République a donné la parole au ministre des Sports pour faire le point de l'état moral des nos léopards football à 48 heures du match déterminant de confrontation directe avec les pharaons d'Egypte dans les cadres de la Coupe d'Afrique de Nation qui se déroule en Côte d'Ivoire. Il a rassuré que les morales des joueurs, des entraîneurs et de tous les staff et tous les unit et que l'équipe est bien sérène et poursuivant ses entraînements sous l'encadrement du coach. Le Président de la République a aussi voulu s'enquérir de la situation et des dispositions mises en place pour soutenir les supporters qui ont fait les déplacements de la Côte d'Ivoire pour être aux côtés de notre équipe nationale durant ces matchs. Un échange a été ouvert et de manière unanime, les membres du gouvernement ont salué la qualification des Léopards. Le Président de la République qui échange à chaque match avec les coachs et tous les staffs a rassuré les membres du gouvernement que tout est fait pour que notre qualification puisse être assurée. C'est ainsi qu'il a lancé un appel à tous les Congolais pour que dimanche nous puissions être tous mobilisés pour soutenir notre équipe nationale pour ce match qualificatif des quarts de finale. Commencez à 13h15. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 16h01. Je vous remercie.